Né pour transformer des vies, le révérend Alain-Patrick Tzenguet est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure ! Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. Ta foi, c'est être sûr ! Crois en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu ta parent rêve, il dit qu'est-ce que tu veux ! Et en la santé divine. Tous étaient guéris ! Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tzenguet. Est-ce que vous savez qu'il y a des dimensions dans l'univers même où la notion de temps n'existe plus ? Quand vous entiez dans les histoires d'années-lumière, ça devient très compliqué. Regardez, je vais vous dire quelque chose que j'ai dit au deuxième culte. Et c'est quelque chose que j'ai dit très souvent, très très souvent. Vous savez, il faut avoir étudié la dimension prophétique, il faut avoir grandi là-dedans, il faut avoir fait des erreurs là-dedans, avoir vu des gens faire des erreurs et induire d'autres personnes en erreur pour comprendre ce que je suis en train de dire. On est sur le thème, comment entendre la voix de Dieu. Vous vous rappelez, le matin, depuis le matin, on voit comment entendre la voix de Dieu. On a vu beaucoup de choses, on a vu au premier culte que c'était important d'entendre la voix de Dieu pour beaucoup de raisons. La première raison, c'est qu'on réussit notre destinée quand on entend la voix de Dieu, parce que Dieu nous dit ce qu'il faut faire. Nous sommes venus sur la terre pour une raison, nous sommes venus sur la terre pour un but et Dieu connaît ce but. Et en sachant entendre la voix de Dieu, nous saurons ce pour quoi nous sommes venus sur la terre, parce que Dieu va nous parler. On a vu aussi que pour les affaires, c'est extrêmement important parce que Dieu connaît tout. Et lorsqu'on fait les affaires, en entendant la voix de Dieu, on peut savoir dans quel domaine investir et dans quel domaine ne pas investir. Est-ce que vous me suivez? Dieu sait quand est-ce que le bitcoin va descendre et quand est-ce qu'il va monter. Alléluia! Amen! Amen! Donc on peut entendre Dieu nous dire non, investis ou n'investis pas. Est-ce que vous me suivez? Dieu voit tout, il connaît tout. Donc entendre la voix de Dieu, c'est extrêmement important même pour le mariage. Amen! Parce qu'il connaît le type de femme qu'il te faut, le type d'homme qu'il te faut. Et après on a vu que, en fait, pour entendre la voix de Dieu, c'était important de connaître la composition de l'homme. On a vu que l'homme est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. On a vu que l'homme était en trois dimensions, il n'était pas en deux dimensions. Les animaux sont en deux dimensions, ce sont des âmes, ils ont des corps. Les plantes sont en une dimension, ce sont des corps. On dit que ce sont des êtres vivants, ok? Ce sont des plantes vivantes, je ne sais pas comment vous appelez ça. Est-ce que vous me suivez? Et l'homme est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Et on a vu que celui qui ne connaît pas Dieu, ok? Celui qui n'est pas en communion avec Dieu, il est mort spirituellement. Et la mort spirituelle, ce n'est pas l'inexistence spirituelle. Ça, c'est très important ce que je suis en train de dire. La mort spirituelle, ce n'est pas l'inexistence spirituelle. La mort spirituelle, sur le plan biblique, c'est la séparation avec Dieu. Bibliquement, on dit que quelqu'un est mort spirituellement parce qu'il est séparé avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il est spirituellement inexistant. Parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu, les incroyants, ok? Ils ont un esprit. Et ils peuvent avoir une activité spirituelle. Si on doit rester dans un langage purement biblique, on dira qu'ils ont une activité spirite. Est-ce que vous suivez? Parce que dire activité spiritiste, ça ne se dit pas à ce qu'il paraît. À ce qu'il paraît, on dit spirit. Est-ce que vous suivez? Pourquoi ne pas dire que les incroyants ont une activité spirituelle? Parce que quand on lit la terminologie biblique, la Bible utilise le mot spirituel pour ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Vous suivez? Pour ceux qui sont les enfants de Dieu. Parce que la Bible va déterminer trois types d'hommes. Il y aura l'homme animal, l'incroyant. Il y aura l'homme charnel, le croyant, mais qui vit dans la chair. Et il y aura l'homme spirituel, celui qui est conduit par l'esprit de Dieu. Si vous me suivez, dites on te suit. Si vous me suivez bien, dites on te suit bien. Vous comprenez? Donc, c'est important que vous puissiez comprendre la composition alors de la dimension spirituelle de l'homme. Tout à l'heure, à la fin de l'enseignement, je vous parlerai de l'homme spirit versus l'homme spirituel. Et je vais vous expliquer des choses que certains incroyants qui pratiquent les sciences occultes font et la Bible donne des explications à ces phénomènes et à toutes ces choses. Est-ce que vous me suivez? On va parler de ça tout à l'heure à la fin de la prédication. Mais on va continuer un tout petit peu sur les trois dimensions de l'homme. L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. L'esprit, c'est la dimension spirituelle de l'homme qui ressemble à Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu parce que l'homme est un esprit et Dieu est esprit. Et si Dieu est esprit, ça veut dire que quand il vous parle, il parlera à votre esprit. Et votre esprit donnera l'information à votre âme. Et votre corps, par votre bouche, va répéter les informations, vous comprenez, par le soi-disant, Dieu m'a dit que. Tout le monde me comprend toujours? Si vous me suivez, faites comme ça, 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 faites comme ça. Ok, super, très bien. Vous êtes toujours avec moi? Donc, on va continuer dans l'étude de la dimension spirituelle de l'homme. Nous avons vu que l'esprit humain a trois principaux organes. Trois principaux organes, est-ce qu'on peut réafficher les organes de l'esprit humain? Donc, on a vu que l'esprit humain a la conscience, a l'intuition et a la communion. Et on a vu que la conscience, c'est quoi? C'est cet organe dans notre esprit qui nous permet de discerner le bien et le mal et qui nous culpabilise lorsque nous avons fait quelque chose de mauvais. Tout le monde me comprend ici? Ok, et tout le monde a la conscience. Même les incroyants ont la conscience. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes toujours là? Et on a vu au troisième culte que la conscience, on peut la tuer. S'il y a des domaines où vous faites beaucoup de mal, où vous faites des péchés et après l'avoir fait, vous avez l'impression que vous ne vous culpabilisez pas. C'est tout simplement parce que votre conscience est morte dans ce domaine. Sachez que votre conscience peut être vivante dans un domaine et morte dans un autre domaine. Et quand votre conscience est morte, c'est dangereux. Parce que c'est là où les gens n'arrivent plus à discerner ce qui est bien avec ce qui est mal. C'est là où certaines personnes prennent le bien pour le mal et le mal pour le bien. Si vous êtes avec moi, on te suit. Est-ce que vous me suivez attentivement? Par exemple, votre conscience peut être morte concernant le mensonge. Et elle peut être bien vivante concernant la violence. Il y a certaines personnes, leur conscience est bien morte concernant la violence. Mais leur conscience est bien vivante concernant le vol. Oui, il y a des gens comme ça. Ça veut dire te taper, c'est facile. Est-ce que vous suivez? Quand il démarre au quart de tour, il peut te mettre une portante. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? Vous me suivez attentivement? Ça vous rappelle l'histoire des jeunes que je raconte souvent? J'aime bien raconter ça. Il y avait des jeunes à l'église. Il y avait des jeunes à l'église. Ils n'étaient pas encore vraiment sanctifiés, vous savez. Et le responsable des jeunes de l'époque, il a pris le bus un jour. Et il voit que le bus est en arrêt. Et il y a des gens qui sont descendus, tout ça. Et à ce qu'il paraît, le bus ne voulait pas démarrer. Et quand il monte, il demande au chauffeur, mais pourquoi le bus ne démarre pas? Le chauffeur dit non tant que les jeunes qui sont derrière, les deux jeunes qui sont derrière dans le bus ne descendent pas. Je ne démarre pas le bus. Quand le responsable des jeunes monte dans le bus, il regarde ces deux jeunes de l'église. Il dit, oh, mes frères. Et il va voir les deux jeunes de l'église. Il leur dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, l'un d'eux dit, ah non, 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 je ne vais pas descendre. Je ne descends pas. Et l'autre dit aussi, je ne descends pas. Et le responsable des jeunes dit, non, mais ce n'est pas grave. Descendons tous, on va prendre notre bus, libérer le bus, laisser le démarrer. Et là, il y a l'un des jeunes qui dit, ah non, 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 je ne descendrai pas. Il est trop impoli ce chauffeur. S'il continue, je vais lui foutre une patate ce bâtard. Chrétien! Chrétien! Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, l'épreuve de la chrétienté de quelqu'un, ce n'est pas à l'église qu'on les a. C'est à la maison qu'on les a. Et c'est pour ça que j'aime quand vos parents nous appellent. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est là où on voit s'il y a la maison que vous êtes vraiment des chrétiens. Parce que beaucoup ici, le dimanche, ils sont chrétiens. Pendant la louange, ils se roulent même au sol. Ah non, là, Dieu est là. Est-ce que vous suivez? Après, quand on va à la maison, on va à la maison, c'est eux qui ne font pas la vaisselle. C'est eux qui ne sont pas des enfants modèles et exemplaires à la maison. Mais pourtant, à l'église, ce sont les plus grands spirituels. Tu ne peux pas être spirituel à l'église et païen à la maison. Vous m'en comprenez? Ou est-ce que le rapport avec la vaisselle? Oh si, il y a un rapport. Pourquoi? Parce que tu dois être un enfant modèle. Si tu es chrétien, tu dois être un modèle. À la maison, tu dois être un modèle. Sinon, tes parents vont douter de ta chrétienté. Et si parfois vos parents combattent l'église, c'est parce que vous n'êtes pas des modèles à la maison et ils pensent que c'est ça qu'on vous enseigne à l'église. Alors qu'on ne vous enseigne pas ça tous les dimanches ici. Je vous dis d'être des modèles à la maison. Les dimanches. Pourquoi? Parce qu'on ne prêche pas l'évangile qu'avec le blabla. C'est avec le comportement aussi. Et vous êtes jeunes. Vous suivez? Vous êtes jeunes. Comment est-ce que vous montrez que vous êtes chrétien? Vous montrez que vous êtes chrétien à la maison. Est-ce que vous me suivez? Vous montrez que vous êtes chrétien à l'école. Si à l'école, le païen, ok, insulte le professeur. Toi aussi, tu viens insulter le professeur. C'est quoi la différence entre toi et le païen? C'est normal que quand tu invites ta condisciple de classe, ta camarade de classe, la camarade de classe refuse de venir parce qu'il n'y a pas de différence entre ta vie et la sienne. Donc elle va venir dans ton église. Pourquoi? Est-ce que vous me suivez attentivement? Il n'y a pas de différence. Non, c'est trop calme ici. Si c'est trop calme, peut-être que je sois en train de toucher un point là. Et il faut que j'insiste. Est-ce que vous me suivez? Ça te sert à quoi d'être chrétien à l'église dans l'obusse? Tu es païen? Vous me suivez? Il faut être différent. C'est important que vous soyez différent. Gandhi a dit, les chrétiens, je ne les aime pas. Il dit, le Christ, je l'aime. Gandhi dit ça. Jésus, je l'aime. Mais les chrétiens, je ne les aime pas. Parce qu'ils ne sont pas comme leur Christ. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Vous êtes un peu trop calme et vous êtes suspect. C'est la chaleur, hein? Tout à coup, il fait chaud, c'est ça? La conscience. Après, il y a quel organe? Il y a l'intuition. Dites intuition. Intuition, c'est cet organe de l'esprit qui te donne des informations de façon surnaturelle. Il n'y a pas d'autre façon d'avoir ces informations-là que par intuition. Est-ce que vous comprenez? Et vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour que votre intuition fonctionne, hein? Est-ce que vous comprenez? Certains d'entre vous, vous avez échappé à des dangers parce que vous avez suivi votre intuition. Est-ce que vous suivez ça? Vous étiez à un endroit, vous sentiez tout simplement qu'il faut que vous quittiez l'endroit. Quand vous quittez l'endroit, vous entendez une heure plus tard, il y a eu une fusillade. C'est votre intuition. Votre esprit a été en avance. C'est important que vous compreniez que votre esprit ne connaît pas la notion de temps. Dans le monde spirituel, il n'y a pas la notion de temps. Le temps existe dans le monde physique. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des dimensions dans l'univers même où la notion de temps n'existe plus? Quand vous entrez dans les histoires d'années-lumière, ça devient très compliqué parce que si on crée une machine qui peut aller très vite à des années-lumière, vous comprenez, les scientifiques disent que le temps que tu ailles et que tu reviens, la Terre aura déjà totalement changé. Ça veut dire qu'il existe des points quelque part dans l'espace où la notion de temps n'existe plus. Ça veut alors dire que la notion de temps est liée typiquement à notre monde physique et le monde spirituel ne connaît pas la notion de temps. Si le monde spirituel ne connaît pas la notion de temps, alors ton esprit peut être en avance par rapport à ton corps. Si ton esprit en avance par rapport à ton corps, ton esprit peut connaître des événements avant que ton corps ne puisse les vivre. Vous êtes toujours avec moi là? Est-ce que vous me suivez attentivement? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez par exemple voir certaines prophéties de Nostradamus s'accomplir. Il y a certaines prophéties qu'il a dites qui se sont accomplies. Comment il les a su? Soit par une analyse correcte des événements passés pour prédire l'avenir parce que nous étudions le passé afin de comprendre le présent pour pouvoir prédire l'avenir. Non, je vais redire. Je vais redire. Je vais redire. Je vais redire. parce qu'on dirait que c'est trop vite là pour vous. Vous savez, quand vous étudiez le passé de quelqu'un, vous pouvez comprendre son présent et prédire son avenir. Vous me comprenez attentivement? Tout le monde est avec moi? Est-ce que vous me suivez? Mais après, il y a aussi autre chose. Ton esprit peut être en avance. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé? Vous arrivez à un endroit et vous avez une impression de déjà vu. Vous dites, c'est bizarre, j'ai déjà vu ça, je me suis déjà retrouvé à cet endroit. C'est trop bizarre. Mais pourtant, quand vous regardez dans votre calendrier, votre agenda, c'est la première fois que vous venez là. Votre esprit a été en avance parce que l'esprit ne connaît pas la notion de temps. Si vous êtes avec moi, vous me dites, on est là. On te suit attentivement. C'est autant de phénomènes spirituels que même les païens vivent et ils n'arrivent pas à expliquer. Mais nous, on a la Bible, on a la parole de Dieu, on peut comprendre ces choses-là. Est-ce que vous me suivez attentivement? L'intuition, l'intuition. Et j'ai remarqué que quand quelqu'un a une intuition qui est très développée, lorsqu'il donne sa vie à Jésus, lorsqu'il devient croyant, lorsqu'il décide de marcher avec Dieu, le prophétique est plus facile pour lui. Parce que c'est l'organe qui te permet de travailler avec l'option prophétique, l'intuition. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez? Et à ce qu'il paraît, les femmes ont une intuition plus développée que celle des hommes. À ce qu'il paraît. Pourquoi? Parce que très souvent, les femmes sont très, très, très dans l'âme. Est-ce que vous comprenez? Et nous tous, nous savons que l'âme est le pont entre l'esprit, OK, et le monde physique. Est-ce que vous me suivez? Elles peuvent observer. Et à force d'observer, leur esprit peut leur donner des informations surnaturelles qu'on va appeler intuition. Vous êtes toujours là? Je redis bien, jusque là, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour expérimenter ce que je suis en train de dire. OK? Dans la parole de Dieu, il y a des passages où Jésus a su par intuition où ce n'était pas le Saint-Esprit qui lui a révélé ça. La Bible dit qu'à un moment il va se mettre à parler. Je ne sais pas si c'est un miracle qu'il va faire, quelque chose comme ça. Je pense qu'il va dire à quelqu'un, prends ton lit et marche. Et la Bible nous dit que les gens qui étaient là vont commencer à penser. Ils vont commencer à dire mais lui se prend pour qui? Depuis quand il pardonne les péchés? Et la Bible dit Jésus sue par son esprit. OK? Et quand vous lisez ce passage, esprit, là-dedans, ça va être petit E, ce n'est pas avec grand E. Parce que très souvent dans la Bible, quand c'est esprit avec grand E, c'est Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Et quand c'est esprit avec petit E, c'est certainement l'esprit humain, vous me suivez attentivement, ou bien une onction. Par exemple, l'esprit d'Élie était sur Jean-Baptiste. Par exemple, l'esprit d'Élie était sur Élisée, esprit avec petit E. Il ne s'agit pas de l'esprit humain, mais il s'agit de l'onction, il s'agit de la grâce, il s'agit de la mentalité parfois même de la personne. Si vous me suivez, dis on te suit. On te suit. Vous êtes toujours là? Oui. OK? Donc Jésus l'a su comment? Il l'a su par intuition. OK? Regardez, je vais vous dire quelque chose que j'ai dit au deuxième culte. Et c'est quelque chose que je dis très souvent, très très souvent. Vous savez, il faut avoir étudié la dimension prophétique. Il faut avoir grandi là-dedans, il faut avoir fait des erreurs là-dedans, avoir vu des gens faire des erreurs et induire d'autres personnes en erreur pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Il y a un moment où tu deviens tellement sensible spirituellement, tu as tellement travaillé ta dimension spirituelle, que tes yeux spirituels sont ouverts, tes oreilles sont ouverts, tes sens sont ouverts. Vous comprenez? Condition favorable pour que l'option prophétique travaille correctement avec toi. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Mais et pourtant, vous pouvez voir des choses avec votre esprit que le Saint-Esprit ne voulait pas que vous voyiez. En fait, il y a un moment donné où vous développez votre dimension spirituelle de telle sorte que vous pouvez voir avec vos yeux spirituels comme vous voyez avec vos yeux naturels. Un moment donné dans le prophétique, à un moment donné, dans la sensibilité spirituelle, vous allez croiser beaucoup de gens comme ça dans le corps de Christ, notamment cette nouvelle génération de prophètes que Dieu est en train de lever. Est-ce que vous comprenez? Vous les voyez faire les choses? Maintenant, je rentre dans ta chambre et j'ai décrit ceci. Il y a un buffet juste à côté et je vois ceci, je vois cela. Est-ce que vous comprenez? Cela se fait par l'option prophétique, mais sachez aussi qu'il y a un moment où quand vous avez maîtrisé le don, vous pouvez le déclencher quand vous voulez, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. À partir de ce moment-là, Dieu doit être capable de te faire confiance. À partir de ce moment, tu dois agir avec la sagesse divine. À partir de ce moment, ce n'est pas tout que tu dois voir et que tu dois aller voir. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand je regarde souvent la télévision, certains de ces prophètes prophétisent, je regarde, il y a des choses qu'ils disent, je sais qu'au tribunal de Christi, ils seront jugés pour ça. Je le sais. Et comment je le sais? Parce que quand je lis ma Bible, vous comprenez, ils ne sont plus en accord avec la sagesse divine. Vous suivez ça? Vous me comprenez? My God, il y a certains qui me regardent, c'est comme si c'était vraiment très compliqué à comprendre. Mais regardez, je vais bien expliquer. Vous savez, vous savez, le don, le don peut être perverti. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Quelqu'un peut prophétiser sur vous et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il te le dise. En fait, vous pensez que la personne pense que parce qu'elle l'a reçu, ça veut dire qu'elle doit le dire. Non, tu es dans l'environnement favorable qui active ta sensibilité spirituelle, mais il y a une sagesse aussi que tu dois mettre en œuvre pour pouvoir exercer ça. C'est pour ça que beaucoup vont être jugés. Beaucoup vont être jugés au tribunal de Christ. Et je suis là, je m'assois, je suis dit, my God, c'est pour ça qu'on vous dit de lire la Bible. C'est pour ça qu'on vous dit de plus suivre la Bible plutôt que les dons. Parce que quand vous suivez la Bible, les dons vont se développer de la bonne façon. Mais quand vous suivez les dons sans suivre la Bible, les dons vont se développer de la mauvaise façon. Beaucoup font des choses qui sont à la limite qui sont à la limite de la sorcellerie et ils appellent ça prophétie. Est-ce que vous savez que quand Dieu ne t'a pas demandé de faire quelque chose et que tu le fais, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui t'est inspiré de le faire. vous me suivez attentivement ? Et tu pètes où un ? Tu pètes où un pour ça ? C'est pour ça que nous devons faire attention à ce que nous faisons. Et c'est l'une des raisons, vous allez remarquer, je peux faire six mois ici, je ne fais que prêcher, je n'exerce pas les dons. Est-ce que vous avez remarqué ça ? Je peux faire six mois comme ça, je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que je veux que vous puissiez vous attacher à la parole de Dieu. Vous comprenez ? Quand vous vous attachez à la parole de Dieu, le don va se développer tout seul. Vous allez voir, il va se développer tout seul. Les anges viendront même vous rendre visite pendant que vous êtes en train d'étudier la parole de Dieu. Mais si vous cherchez les dons, vous pouvez mal les exercer. Est-ce que vous suivez ça ? Il y a beaucoup qui quittent des églises où la parole de Dieu est enseignée avec beaucoup d'équilibre. où on ne met pas trop en avant les dons. Je n'ai rien contre les dons spirituels. Vous comprenez ? Ce sont des outils que Dieu nous donne pour exercer efficacement le ministère. Mais les dons sans la parole, c'est la sorcellerie. Est-ce que vous me comprenez ? Ça, c'est important que vous puissiez comprendre ça. Le problème, c'est que c'est grave quand même quand la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. On ne se rend pas compte que c'est grave. Ça veut alors dire que Dieu peut te donner un don que tu utilises mal. Vous me suivez attentivement ? Si vous ne comprenez pas cette histoire d'intuition-là, vous n'allez pas comprendre pourquoi les marabouts ou les voyantes sont capables de te dire tu as deux enfants, l'un s'appelle Adrien et l'autre s'appelle Matthieu. Vous ne comprendrez pas. Comment ils ont su ça ? leur dimension spirituelle. Leur esprit peut avoir accès à des informations. Est-ce que vous comprenez ça ? Et parfois, ce sont des informations que des démons vont leur communiquer. Les démons, les chétanes. Est-ce que tout le monde me suit ici ? Est-ce que vous me comprenez ? Ils vont leur donner. Vous êtes toujours là ? Et vous allez croiser des personnes qui ont une véritable anxion prophétique, qui ont un esprit superbement bien développé et qui ne vont pas prophétiser, vous comprenez ? Selon la sagesse de Dieu. Vous comprenez ça ? Et ce que je vous dis là, c'est très important parce que beaucoup ont foutu la vie de beaucoup de chrétiens en l'air à cause de ça. Surtout les chrétiens qui vont courir après les prophéties. Je redis bien, je n'ai rien contre les prophéties. Nous prophétisons dans notre ministère et nous croyons au ministère prophétique. Nous formons aussi des prophètes. Mais bien aimé, Dieu veut lever une génération de prophètes équilibrés. Des gens qui sont calés dans la parole de Dieu et qui ne peuvent pas faire n'importe quoi. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous pensez sincèrement que dans l'histoire du riche et de Lazare, vous pensez sincèrement que si Jésus a su le nom du pauvre Lazare, vous pensez qu'il ne connaissait pas le nom du riche ? Cette histoire n'est pas une parabole, c'est une histoire réelle. Jésus a peut-être eu une vision, vous comprenez ça ? Où il a vu le riche avec Lazare. Il a vu Lazare au sein d'Abraham et il a vu le riche en enfer. mais quand il relate cette vision qu'il a eue, pourquoi il ne donne pas le nom du riche ? N'aie pas peur, frère, n'aie pas peur. Il a sauté. Pourquoi il ne le fait pas ? Pourquoi il ne donne le nom de Lazare et il ne donne pas le nom du riche ? Ok ? Si cette parole n'est pas une parabole, c'est que c'est une histoire vraie. Si c'est une histoire vraie, la vie de Lazare sur la terre, tout le monde pouvait la voir, tout le monde pouvait se la raconter. Si c'était la période de Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus a pu voir Lazare ou Jésus a pu voir le riche. Est-ce que vous suivez ? Mais ce qui se passe maintenant dans l'au-delà, comment est-ce que Jésus l'a su ? Si ce n'est par vision. Et quand il raconte ça, pourquoi il ne donne pas le nom du riche ? Pourquoi il donne le nom du pauvre ? Pourquoi il donne le nom de celui qui est au ciel et il ne donne pas le nom de celui qui est en enfer ? Parce que ce n'est pas vertueux de donner les noms des parents d'autrui qui sont en enfer. On appelle ça l'excellence morale. Ce n'est pas vertueux. C'est pour ça que ces personnes-là qui disent je suis allé, j'ai visité l'enfer et j'ai vu tel, j'ai vu Michael Jackson, j'ai vu ceci. Moi je te dis déjà, je t'annonce, tu seras surpris, tu vas voir Michael au ciel. Tu vas voir Michael au ciel. Je te dis la vérité. Aouh ! C'est lui qui va t'accueillir au ciel. Tu vois, il dit Aouh ! Il y a des hommes de Dieu qui disent que dans les derniers instants de la vie de Michael Jackson, il a accepté Jésus. Est-ce que vous comprenez ? Il y en a qui disent ça en fait. Il y en a qui disent ça, c'est possible. Vous suivez. Nous avons tous été surpris d'apprendre que Bernard Tapie, dans ces derniers instants, il était suivi par un pasteur et qu'il s'est rapproché de Dieu. Vous suivez ça ? Donc, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine de jouer à ce jeu-là où vous dites que vous êtes prophète, vous allez voir un enfer et votre spécialité c'est de dire les noms des gens qui sont en enfer comme si tu étais là quand il est mort. Est-ce que tu sais si le dernier instant il a donné sa vie à Jésus ? Ne faites pas ça. Ça ne sert à rien de faire ça. Ce n'est pas ça le prophétique. Parce que vous serez surpris, vous arriverez au ciel, vous voyez ces personnes-là. Je lui ai dit mais c'est quoi ? Comment tu as fait ? Au dernier instant, vous comprenez ça ? Quelqu'un est venu lui prêcher l'évangile et la personne s'est tournée vers Dieu. Il ne faut pas blaguer avec ça. Vous êtes toujours là ? Ok, l'intuition. On peut parler de la communion maintenant ? On peut parler de la communion ? Une autre partie appelée la communion dans l'esprit humain. C'est quoi la communion ? La communion en fait, c'est cette partie de l'esprit humain qui envoie un signal de manque, de vide profond. C'est-à-dire que l'être humain peut être là, il a tout, il a l'argent, il a le succès, il a les plaisirs de la vie mais au-dedans de lui, il y a un vide qu'il n'arrive pas à combler. Est-ce que vous comprenez ça ? Et vous savez, ce vide-là, beaucoup d'artistes ont parlé de ça. Beaucoup de célébrités ont parlé de ce vide. Beaucoup de gens très riches ont parlé de ce vide existant. Est-ce que vous me suivez ? Ce vide, c'est quoi ? C'est la partie de l'être humain, vous comprenez ? La partie de l'esprit humain qui te dit j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu. Quand ils ont ce vide, ils vont dans la drogue mais ils ne sont pas satisfaits. Ils vont dans l'alcool mais ils ne sont pas satisfaits. Ils vont dans, je ne sais pas, ils vont dans les femmes. Wow, fouf ! Et ils ne sont pas satisfaits. Je vous vois déjà avec vos pensées bizarres, je brise au nom de Jésus, ok ? Oh, apôtre, dis pas ça, j'ai déjà vu, j'ai tout le film là. Est-ce que vous me suivez ? Ils ne sont pas satisfaits. Je connais une célébrité qui a dit, après avoir chanté devant des foules et des milliers de personnes, ok, quand je rentre dans ma chambre d'hôtel, je ressens un vide profond. Même lorsque mes proches sont à côté de moi et je suis entouré, je ressens un vide profond. Ce vide là, c'est quoi ? C'est la place de Dieu dans ton cœur qui doit être comblée. C'est la place qui revient à Dieu. Rien d'autre et personne ne pourra combler ce vide. Tu peux prendre une femme aimante, tu peux prendre un mari aimant, tu peux avoir des enfants formidables, tu peux être riche, tu peux être la personnalité appréciée des Français. Ton esprit te dira j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu. Et c'est le jour où tu accepteras Christ dans ta vie qu'il viendra combler ce vide. Et c'est cet organe dans l'esprit humain appelé communion qui fait ça. Et c'est présent chez tous les êtres humains. Dis tous les êtres humains. Il y a des moments de la vie où ce vide se fait plus ressentir qu'à un autre moment. Par exemple, pendant les décès, vous pouvez le ressentir. Pendant les anniversaires, vous pouvez le ressentir. Pendant les naissances, vous pouvez le ressentir. Pendant des licenciements, vous pouvez le ressentir. Pendant des accomplissements aussi, vous pouvez le ressentir. Ça dit que vous avez tout gagné et vous êtes là, vous dites, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je n'ai pas gagné, c'est Jésus. Are you with me? Yes! Vous êtes là? Yes! Fais comme ça si tu es là. Bouge tes pieds, 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 ne dors pas, 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 ok? Vous êtes toujours avec moi là? Est-ce que vous me suivez? Très bien, vous voulez qu'on avance un peu? Et c'est la communion qui pousse nos esprits à rechercher Dieu. Parce que ton esprit recherche Dieu. Est-ce que vous suivez? Et tu le ressens comment? Par un vide. Certains vont le vivre même par une dépression inexplicable. Tu vois la personne, elle a une famille aimante, elle a de l'argent, elle a tout, parfois elle est célèbre, ok? Mais elle est dans une dépression que tu ne peux pas expliquer. Elle-même, elle ne peut pas expliquer. Parce que ce vide, il est profond, il est spirituel, vous suivez? Et c'est à ce moment-là que Dieu se révèle à toi. a dit Amen. C'est à ce moment-là que Dieu vient vers toi. Parce que vous savez, la religion, c'est l'homme qui s'approche de Dieu. Le christianisme, c'est Dieu qui s'approche de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Quand ce vide s'exprime, Dieu vient vers toi. Et Dieu te dit, c'est bon, tu peux lâcher prise, je vais prendre le contrôle. Vous êtes toujours là? Qui me suit? Qui me suit? Qui me suit? Qui me suit? Tu me suis? 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 Qui connaît cette chanson? Qui me suit? Qui me suit? Qui me suit? Qui me suit? Tu connais la chanson? Ok. Qui me suit? 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 Si tu ne danses pas ici, c'est que tu as dansé ailleurs. Vous êtes toujours là? Vous voulez qu'on avance un peu? Ok, très bien. Il y a deux types d'hommes. Il y a l'homme spirituel et l'homme spirit. On va en parler un tout petit peu, ok? L'homme spirituel et l'homme spirit. C'est important. Quand vous avez vu l'intuition et vous savez que l'esprit d'un être humain peut connaître des choses de façon surnaturelle, vous allez voir comprendre pourquoi vous avez toujours dans votre famille une tante là qui prédit toujours tout. Et ça, ça complique. Il rigole, hein? Parce que dans chacune des familles, il y a toujours quelqu'un comme ça. Dans les familles, il y a toujours tout. Il y a toujours quelqu'un, tu vois, vous avez l'impression qu'elle, elle voit toujours le monde des esprits. Elle est bizarre, vous comprenez? Et il y a toujours un escroc aussi dans une famille, vous suivez? Et c'est bizarre. On trouve toujours un dépressif. Vous savez, c'est l'oncle ou la tante qui pleure tout le temps. Vous suivez? Et en passant, on a toujours une tante qui a la barbe. J'ai dit, pourquoi c'est comme ça, Seigneur? Pourquoi dans toutes les familles, il y a toujours des trucs bizarres comme ça? C'est juste pour vous montrer. Que non, vous savez, vous vous plaignez de vos familles. Mais sachez qu'il y a des familles qui vivent même pire. Des familles qui vivent ce que vous vivez, il y en a qui ont vécu pire. On a toujours tendance à se comparer aux autres et à penser que les familles des autres sont meilleures. Si Dieu vous a envoyé dans cette famille, il sait pourquoi il vous a envoyé dans cette famille. En vous, il y a l'énergie soit de sauver cette famille, soit d'être un modèle dans cette famille, vous comprenez? En vous, il y a l'énergie. C'est environ à 13, 14 ans que j'ai arrêté d'admirer les familles des autres. Presque à 11 ans, j'ai commencé à être fier d'être un tsengé. Je me suis dit, je suis fier, je suis un tsengé. On est pauvres, mais je suis fier. Oui, les rats sont nos animaux domestiques, mais c'est bon, on est fiers. Je lui ai dit, je suis fier. Oui, quand il pleut, l'eau rentre dans la maison, mais ce n'est pas grave, je suis fier d'être un tsengé. Vous suivez? Oui, bon, je mange une fois par jour, mais je suis fier. OK? Je commence à être fier de ma famille. Je me suis dit, non, si Dieu m'a envoyé dans cette famille, et quand vous découvrez ce qui se passe dans les autres familles, la vérité, c'est là où vous voyez que votre famille est mieux. Parce qu'il y a des choses terribles, terribles, vous n'imaginez pas qui se passe dans les familles des autres. Terribles, c'est quand vous découvrez après. Et parfois, c'est ici à l'église que vous savez ça. Quand ton frère partage ton témoignage, tu te rends compte que sa vie était pire que la tienne. Et tu te dis, oulala, moi je suis bien. Est-ce que vous vous rendez compte que dans notre quartier, même les pauvres nous appelaient pauvres? Ça veut dire qu'il y a une famille qui est toujours dans un état pire que votre état. Vous m'en comprenez? Donc ça ne sert à rien de t'apitoyer. OK? Dieu t'a envoyé dans cette famille pour que les choses changent. Dieu t'a envoyé dans cette famille pour que la malédiction s'arrête avec toi. Est-ce que vous me suivez attentivement? Notre nom est honoré à cause de moi. Avant, on ne connaissait pas les tsengés, maintenant on connaît les tsengés. Est-ce que vous comprenez? Grâce à moi. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Qui est là? Vous faites comme ceci. Donc je vous disais l'homme spirituel et l'homme spirit. En fait, d'après la Bible, l'homme spirituel c'est celui qui est conduit par l'esprit de Dieu. Ça c'est d'après la Bible, c'est ça. Les incroyants qui pratiquent les sciences occultes, la Bible ne les appelle pas des spirituels. Ce sont des spirites ou comme vous dites des spiritistes, je ne sais pas. Est-ce que vous suivez? Pourquoi Dieu interdit à l'homme de pratiquer les sciences occultes? Parce que le monde spirituel là, si tu t'engages dedans, sans Dieu et les anges, tu peux mourir. Ne blaguez pas avec ça. Satan, quand il t'offre quelque chose avec la main gauche, il reprend cela avec la main droite. J'ai vu des familles aujourd'hui qui ont passé toute leur vie à fréquenter des féticheurs, des marabouts, des voyants lorsqu'ils étaient jeunes. Et leurs enfants aujourd'hui ont des gros problèmes de schizophrénie, de folie, toutes ces choses-là. parce que ce n'est pas étonnant. Les démons que les parents sont allés provoquer dans leur jeunesse s'en poursuivent les enfants maintenant. Est-ce que vous me suivez? Blaguez pas avec ça parce que la Bible est claire. On ne doit trouver personne chez toi qui consulte les morts. Personne. Est-ce que vous comprenez? La Bible interdit ça. Allez voir les voyants, les liseurs de Bonaventure, toutes ces choses-là. Les personnes qui pratiquent les sciences occultes, la Bible interdit ça. Et la Bible interdit ça pourquoi? Parce qu'ils savent que la personne qui dirige ces gens-là, il s'appelle Satan. Et il est très méchant. Vous êtes toujours là? Et vous allez les voir faire des choses. OK? Vous allez les voir faire des choses extraordinaires. pourquoi? 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 Et ça, c'est important ce que je vais dire. Les dix prochaines minutes, ce que je vais raconter est extrêmement important. l'esprit humain, l'esprit humain est plus fort, plus puissant, plus intelligent, a plus de connaissances, vous comprenez, que le corps humain. vous me comprenez, vous me comprenez attentivement? Vous me comprenez attentivement? Il y a des gens, ils peuvent sortir de leur corps, vous comprenez, et soutenir leur esprit, leur corps plutôt, et se mettre à léviter. Est-ce que vous souviens? C'est-à-dire, c'est levé, quitter le sol et c'est levé. Et ça, c'est fréquent dans les sciences occultes. C'est fréquent dans certaines zones où les occultistes veulent impressionner les gens, ils veulent te montrer. Et à ce qu'il paraît, on nous parle de ce monsieur-là qui était en Samarie avec l'évangéliste Philippe et l'apôtre Pierre est venu confondre ce monsieur. Il s'appelait comment? Il s'appelait comment? Il avait un nom Elimas le magicien. C'est Elimas le magicien. L'histoire de l'église dit que ce monsieur impressionnait les gens en l'évitant. C'est-à-dire que il pouvait être là et il vous parle, il est en train de l'éviter. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit qu'on disait que ce monsieur a la puissance dite la grande jusqu'à ce que Philippe vienne et démontre le contraire jusqu'à ce que Pierre vienne et démontre le contraire. L'histoire de l'église dit que Philippe s'est converti dans des circonstances particulières. C'est un papa Philippe Elimas le magicien s'est converti dans des circonstances particulières. À ce qu'il paraît, ça c'est l'histoire de l'église qui le dit, quand Pierre va venir retrouver Philippe, Elimas le magicien va faire un tour de magie. Il va s'élever, il va léviter. Vous comprenez? Et quand il va léviter, Pierre va venir et il va avoir du discernement. Il va savoir que c'est de la magie et que derrière l'activité d'Elimas le magicien, il y avait des sciences occultes. Est-ce que vous me comprenez? Et à ce qu'il paraît, Elimas le magicien va léviter et Pierre va prendre la parole et il va dire au nom de Jésus je chasse le démon qui le retient. À ce qu'il paraît, le démon va partir et Elimas va tomber. Est-ce que vous suivez ça? Vous me suivez attentivement? Comment est-ce qu'il peut faire ça? Les esprits ont une force qui est plus grande que le corps et donc l'esprit humain a une force qui est plus grande que le corps donc l'esprit humain a la possibilité de soulever le corps. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des personnes qui ont une force incroyable vous ne pouvez pas imaginer et vous savez que cette force-là elle est surnaturelle. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Regardez pour la petite histoire je vais vous raconter un peu mon enfance. Dans mon enfance il y avait ce qu'on appelait le Chang. Le Chang c'était quoi? C'était en fait à ce qu'il paraît tu allais voir un féticheur il te mettait des petits trucs tout ça et il te mettait des tessons de bouteilles il les écrasait et il mettait avec un breuvage et il te dit bois les tessons et tu prends tu bois le tesson les tessons de bouteilles à ce qu'il paraît rien ne t'arrive et quand tu arrives tu es habité maintenant par une force surhumaine tel Astérix et Obélix ayant bu une potion magique. Est-ce que vous suivez? Et quand tu arrives pendant une bagarre tu rentres comme en trance et on ne peut pas te maîtriser s'il y a 20 personnes tu vas tous les taper s'il y a 1000 personnes tu vas tous les taper parce que tu es comme habité par une force surnaturelle comment est-ce que ces personnes là font ça? C'est réel c'est des choses que moi-même j'ai vu est-ce que vous me suivez? Regardez j'ai vu quelque chose qui va vous surprendre ça je l'ai vu on ne m'a pas raconté un des cousins de mon père il me disait tout le temps non moi j'ai la gifle du gorille après quand vous êtes chrétien vous lisez la bible vous savez que Samson était équipé d'une onction qui lui donnait la force et vous savez que le diable imite juste ce que Dieu fait ok? il me dit ça c'est des choses que j'ai vu réelles j'étais petit il me dit moi la grand-mère m'a mis un truc j'ai la gifle du gorille si je te gifle tu chies sur le champ bien aimé réel on ne m'a pas raconté j'ai vu ce monsieur gifler déjà trois personnes dans toute ma vie les résultats tu regardes le pantalon non la personne a chié après la gique non la première fois non la première fois c'est un hasard la première fois je me dis non c'est un hasard la deuxième fois quelqu'un l'avait énervé on se baladait tout ça la personne l'énerve poum il a giflé je regarde il a fait caca sur le champ je dis ça commence à être bizarre ce truc la troisième fois j'étais déjà chrétien je prêchais déjà l'évangile vous comprenez un autre cousin l'a embêté vous comprenez ça et il a giflé ce cousin je regardais le pantalon il a chié est-ce que vous comprenez ça extraordinaire et à chaque fois qu'il le faisait à chaque fois qu'il le faisait il venait toujours me voir il me disait à l'oreille oh la la ce truc il est vraiment efficace comment est-ce que ça s'est fait par des forces surnaturelles surnaturelles ok par des forces occultes mais le problème de ça c'est quoi c'est que oui tu as une force surnaturelle ok il n'y a pas de problème mais il y a des trucs que Satan peut te mettre et tu auras du mal à te débarrasser il y a des personnes qui ont ça et ils ont des gros problèmes de cauchemars ils voient tout le temps des esprits bizarres les poursuivent les démons les poursuivent ils n'arrivent pas à dormir correctement en fait pourquoi parce que vous ne pouvez pas être dans le monde des ténèbres et ne pas être tourmenté par Satan vous me suivez attentivement est-ce que quelqu'un me suit ici toutes ces personnes là en fait qui ont une activité occulte peuvent vous surprendre et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous savez Yungi Chaudit quelque chose d'extraordinaire il dit vous savez j'ai commencé à m'intéresser à la puissance de Dieu parce que la région dans laquelle je suis les païens qui ne connaissent pas Dieu font des choses extraordinaires qui font peur il dit je me suis dit non si des païens arrivent à faire des choses aussi extraordinaires et que je presse un Dieu puissant je dois faire plus qu'eux et ce que je fais doit être durable il dit c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux miraculeux à la guérison des malades et à toutes ces choses là en fait est-ce que vous comprenez vous me suivez attentivement parce que c'est comme ça que le diable réussit à voir les gens regardez on a eu un témoignage un jour ici du frère Olivier un témoignage extraordinaire il raconte que un jour un de ses cousins lui a fait un truc et le cousin lui a dit regarde je vais te tirer dessus et rien ne va t'arriver et à ce qu'il paraît le cousin lui a tiré dessus à bout portant vous comprenez et il n'a rien eu la balle ne l'a pas touché comment est-ce que ça se fait ce sont des choses surnaturelles et des choses qui sont occultes est-ce que vous comprenez vous savez c'est facile de dire c'est faux ça ne marche pas non 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 quand vous lisez la bible vous savez que ces choses peuvent marcher parce que c'est de l'occultisme mais vous savez aussi que la bible interdit ça parce que la bible sait que c'est dangereux toutes ces choses là est-ce que vous me comprenez attentivement j'ai une bonne nouvelle pour vous vous savez Dieu vous protège et vous n'avez pas besoin de toutes ces choses là pour la protection de Dieu est-ce que vous comprenez l'éternel est votre force ne craignez pas je peux vous dire que lorsque vous marchez dans la rue si les gens veulent vous agresser les anges de Dieu vont prendre votre part est-ce que vous me suivez un missionnaire un jour traversait une forêt dans la nuit c'était une forêt où il y avait beaucoup de brigands et là il y a des brigands qui se sont arrêtés qui ont voulu l'agresser et deux ou trois brigands comme ça sont venus l'agresser avec une lance et ils lui ont dit hé toi l'arrête toi et il s'est arrêté et il s'est retourné et les brigands lui ont demandé tu es seul et le papa missionnaire a dit mais quelle question je ne suis pas seul vous ne voyez pas les milliers de personnes qui sont avec moi et les brigands ont laissé tomber leur lance et le papa a continué son chemin est-ce que vous vous rendez compte le problème c'est que si on ne vous explique pas toutes ces choses là vous aurez envie d'aller prendre le tchang vous êtes toujours là regardez comme on parle de l'homme spirituel et l'homme spirit je ne veux pas généralement on parle de toutes ces activités là pour terminer laissez-moi 5 minutes on parle généralement de toutes ces activités là dans le mois où on parle des démons et toutes ces choses là parce que je ne veux pas que vous soyez naïfs ne soyez pas naïfs ne soyez pas comme ces chrétiens en occident qui semblent dire que le diable et son activité n'existent pas ok je suis désolé tu te lèves le matin tu vois des oeufs cassés devant la porte de ta maison avec une poudre tu vois ça une fois deux fois c'est pas un hasard vous me suivez attentivement surtout vous qui êtes dans le milieu du football il y a tellement de choses qui se passent il y a quelqu'un qui me racontait qu'il avait un camarade d'un coéquipier le monsieur ne lavait jamais son slip vous suivez ça tous les jours de la semaine il sentait bon mais le jour du match il y avait une puanteur que personne ne comprenait et comme vous vous lavez vous baignez entre vous on voyait le jour du match il avait toujours le même slip jusqu'à ce qu'il avoue à quelqu'un que ce slip là sa grand-mère lui a dit ne lave jamais ça chaque fois que tu joues tu le mets en fait le problème c'est quoi ? c'est que le slip qui semble te faire gagner des matchs c'est celui-là qui va te tuer un jour le slip gorille ah ouais comme il y a la gif du gorille il y a le slip du gorille aussi vous êtes toujours avec moi ? mais quand vous êtes chrétien ce ne sont pas ces choses-là que vous devez suivre amen vous devez faire confiance au Seigneur amen avant d'aller en match priant l'angla priant l'angla prend autorité est-ce que vous comprenez ? tu prends autorité lorsque j'étais au lycée on nous disait on nous disait jusqu'à ce que je sois victime de ça on nous disait qu'il y avait des personnes qui venaient en classe et les premiers de la classe les deuxièmes les troisièmes ces personnes-là venaient ils mettaient des choses sur eux et puis c'est comme si ils disaient ils récupèrent leur intelligence mais bon récupérer mon intelligence je ne vois pas comment tu vas faire jusqu'au jour où un jour un collègue me donne un comprimé il m'a dit prends ça ça va tenir la force et ma mère me disait toujours que toi tu es naïf je ne me rendais pas compte que je t'ai naïf j'ai pris le comprimé je l'ai bien su c'est comme un bambon à l'épreuve du bac blanc j'ai dormi trois heures l'épreuve c'était quatre heures vous me suivez ? et c'est là vous devez avoir du discernement mon père m'a raconté un jour un truc il me dit il était quelque part on avait mis du poison dans son verre ok quand il a pris le verre il a voulu boire le verre a glissé il est tombé il s'est cassé vous suivez ? et à plusieurs reprises cette personne-là a voulu l'empoisonner mais ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'il a fait ? il s'est dit ben tiens je vais venir moi-même avec mes trucs je vais l'attaquer et il arrive dans la nuit ok le monsieur c'est le monsieur qui va raconter donc je n'étais pas avec lui s'il vous plaît donc ne me demandez pas il va raconter ça il arrive dans la nuit quand il vient il entend des gens chanter déjà il arrive la porte a disparu l'homme spirituel versus l'homme spirit c'est ça c'est ça le titre de la partie la porte a disparu et il entend les gens se déplacer de l'autre côté de la maison et il se dit peut-être que la porte est là-bas il tourne la maison il va de l'autre côté il n'y a ni porte ni fenêtre il entend les voix qui se déplacent de l'autre côté donc le monsieur va tourner toute la nuit il ne trouve pas de porte d'entrée le lendemain il arrive comme ça le matin il dit à mon père il dit mais c'est qui ton féticheur Tzengue ? mon père me dit mais je n'ai pas de féticheur non c'est pas possible que tu n'aies pas de féticheur parce que tu es trop fort je suis venu te chercher dans la nuit je ne t'ai pas trouvé c'est qui ton féticheur ? mon père dit je n'ai pas de féticheur enfin si tu parles d'un féticheur peut-être Jésus est-ce que vous me suivez ? et il dit mais ton Dieu là il est trop fort est-ce que vous comprenez ? est-ce là où il avoue ? il dit à plusieurs reprises j'ai voulu t'empoisonner voici ce qui s'est passé et je suis venu dans la nuit je me suis dit que je pouvais t'avoir dans la nuit voici ce qui s'est passé et mon père m'a dit mais tu ne mourras pas mon père lui a dit mais tu ne mourras pas vous savez pourquoi ? celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de El Shaddai quelqu'un me suit ici ? ils vous chercheront mais ils ne vous trouveront pas ils vous faire toucheront mais ça ne marchera pas quelqu'un me suit ici ? et ils ne comprendront pas pourquoi ça ne marche pas parce que tu es à l'abri du Très-Haut à l'ombre de El Shaddai et je dis souvent tu fais les histoires des oeufs là avec moi tu viens déposer les oeufs je vais prendre ça je vais faire l'omelette avec et je vais faire la photo je vais mettre sur Instagram je dis quelqu'un est venu mettre les oeufs ici regarde ce que je fais de tes oeufs je bouffe ça devant toi et tu vas voir rien ne va m'arriver parce que c'est lui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de El Shaddai vous me suivez attentivement ? c'est pour ça que vous devez vous attacher au Seigneur pour être protégé contre toutes ces choses là quelqu'un me suit ici ? la vie dans laquelle nous vivons elle est dangereuse nous ne connaissons pas les gens nous sommes dans les lycées mais nous ne connaissons pas les professeurs qui nous enseignent nous ne connaissons pas les camarades de classe nous sommes dans des quartiers mais nous ne savons pas ce que les gens font dans leur chambre nous sommes dans des équipes de football mais nous ne savons pas ce que leur grand-mère a fait pour prendre notre place dans l'équipe de football ou dans l'équipe de honte ou dans la piscine dans l'équipe de piscine je ne sais pas trop quoi est-ce que vous me suivez ? natation oui voilà merci quelqu'un me suit ici ? est-ce que vous me suivez attentivement ? Amen attachez-vous au Seigneur dis je m'attache au Seigneur et je suis protégé je suis un homme spirituel bien sûr que si tu es une femme dis je suis une femme ne dis pas je suis un homme ok ? sinon tu es suspect Amen ok lève-toi quelques instants gloire à Dieu acclame le Seigneur dimanche prochain on va commencer à voir les canaux par lesquels Dieu passe pour parler à quelqu'un on va voir le témoignage intérieur on va voir la voix intérieure on va voir les visions spirituelles on verra les extases les visions écran on verra toutes sortes de moyens par lesquels Dieu passe pour parler à un homme donc ne ratez pas le dimanche prochain ok ? si vous pouvez être là regardez en replay Amen vous êtes là ? Yes le gars qui m'a donné le comprimé là vous savez ce qu'il m'avait fait ? j'étais déjà chrétien ma mère me disait tu es en train de passer le bac sois concentré vous savez quand on est en examen vous savez comment on peut être distrait parce qu'on est tellement focalisé non l'école je veux gagner le bac je veux gagner le bac il faut que j'aille en France mon père ma mère me disait non sois focalisé sois concentré dans tes études mais spirituellement sois alerte maintenant là tu es naïf et je ne comprenais pas pourquoi il me disait elle me disait que j'étais naïf le gars a commencé le premier coup bam il m'a donné comprimé j'ai dormi trois heures et j'ai fait une rédaction qui devait se faire en quatre heures une dissertation qui devait se faire en quatre heures je l'ai fait en une heure en une heure de temps béni soit le Seigneur pour mon intelligence vous suivez ? parce que je m'en suis quand même tiré il faut que j'aille vérifier mon côté intellectuel quand même je sais je suis modeste un mois et demi plus tard il y a eu le bac j'étais premier de ma classe j'ai brillamment échoué et vous savez ce qu'il vient me dire il me regarde il me dit ça c'est ce qui m'arrivait souvent j'ai pris toutes mes malchances et je les ai mises sur toi je suis allé laver le corps et j'ai mis toutes mes malchances sur toi et c'est là où je me rappelais maintenant que le monsieur pendant toute l'année scolaire il me disait souvent oh allons chez ma grand-mère étudier elle est il me citait le nom des quartiers qui étaient loin 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 perdu perdu de Libreville est-ce que vous suivez ça ? non laisse d'abord la musique toi aussi est-ce que vous me suivez ? il me disait d'aller loin à chaque fois et je ne voulais pas c'est bizarre mon intuition ça ne collait pas et là il me dit j'ai lavé mon corps j'ai mis toutes les malchances sur toi c'est pour ça que tu as raté le bac ça c'est le genre de choses généralement qui m'arrivait ça m'est arrivé au Sèbre ça m'est arrivé au Brevet et là au bac je me suis dit il ne faut pas que ça m'arrive j'ai lavé mon corps et puis j'ai mis toutes les malchances sur toi je l'ai regardé dans les yeux je lui ai dit tu ne me connais pas tu ne connais pas mon père tu ne connais pas le Dieu que nous servons si c'est toi qui as fait ça tu vas rendre mon bac au nom de Jésus trois jours plus tard on a affiché 21 noms qu'on avait oubliés et mon nom était dedans vous me suivez ? trois jours plus tard vous êtes toujours là ? mais j'aurais pu éviter ça si j'étais un peu plus consacré si j'étais un peu plus concentré si j'étais un peu plus alerte ok ? vous êtes toujours là ? amen dis après moi au nom de Jésus je suis concentré et je suis alerte je suis un homme spirituel je le déclare au nom de Jésus amen amen et amen si vous n'apprenez pas à identifier les signaux qu'il y a dans votre esprit ce qui se passe dans votre âme et les sensations de votre corps vous ne saurez pas entendre la voix de Dieu et vous ne saurez pas la discerner donc la paix dont je vous parle c'est cette paix intérieure et on va parler de cette paix lorsqu'on va parler du témoignage intérieur positif et on va parler de cette paix